Les Tours Jumelles accueillent leur tout premier forum de niveau sous-régional. En accueillant chaleureusement les nombreuses délégations d'experts et de chefs d'entreprise, le maire de Brazzaville, Diodené Batimba, a mis en avant les atouts de sa ville qui est habituée à accueillir de grands événements. Ce forum des entreprises publiques en Afrique centrale vise à examiner la gouvernance et le financement des entreprises publiques dans la zone semac, souvent confrontée à des difficultés telles que l'accès à l'eau, à l'électricité, ainsi que l'accumulation des dettes et des retards de paiement des salariés. Comme l'a souligné Cheikh Fontamadhi Conté, directeur Afrique centrale de la Banque mondiale, ce forum offre l'opportunité de poser les fondations d'un écosystème propice au financement des entreprises publiques grâce à des partenariats innovants de type public-privé que la Banque mondiale s'engage à soutenir. Nous attachons une grande importance à la question de la gouvernance des entreprises publiques et nous accompagnons le processus de réforme engagée par vos gouvernements et par les entreprises publiques elles-mêmes, notamment au travers de nos opérations d'appui budgétaire ou en apportant une assistance technique ciblée et en cas de besoin. En ouvrant les travaux, le premier ministre Anatole Coline Makoso a souligné que le président de la République a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour assainir le portefeuille public et de le rendre plus performant afin qu'il puisse contribuer de manière significative au budget en générant des dividendes plus importants. C'est donc fort de ces instructions du chef de l'État qu'il nous a plu de saisir cette opportunité pour créer un cadre permettant l'échange sur cette problématique, en élargissant la réflexion à l'ensemble des pays frères en Afrique afin de faire bénéficier à tous des analyses de nos meilleurs experts et des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. Aussi a-t-il ajouté que stimuler le développement signifie également encourager les sortes d'autres secteurs. Pour les métiers du contrôle, la mise aux normes de la gouvernance des entreprises publiques est une occasion de créer de nouvelles opportunités d'affaires et de contribuer de cette manière à l'assainir et à le rendre plus conforme aux standards requis. Pour le secteur bancaire, où le marché des capitaux de manière plus large, une meilleure gouvernance conduit à de meilleures performances et donc à une meilleure solvabilité de ces entreprises, ce qui faciliterait grandement leur financement et par conséquent le financement du développement en tenant compte notamment de tous les aspects liés à la finance durable. Les résolutions issues de ces débats suscitent une grande attente de la part des pays représentés. En ce qui concerne le Congo, ces résolutions joueront un rôle important pour enrichir la nouvelle législation sur les entreprises publiques en cours d'examen et pour définir une stratégie solide pour ce secteur. Le Premier ministre a clairement affirmé la nécessité de mettre un accent particulier sur l'autonomisation des entreprises publiques en les orientant vers un financement via les mécanismes du marché financier.